comment miser sur un potentiel parce que c'est pas fait retour en grâce des petites et moyennes valeurs en bourse qui ont bien morflé en 2023 on en parle avec vous laurence aillard bonjour laurent oui bonjour david alors c'est vrai que ça vient de nous laurence alors voilà journaliste c'est bon au magazine le revenu c'est vrai que ce qu'on appelle les sous les mid-carts ils viennent souffrir en 2022 l'an dernier effectivement elles ont davantage souffert que les grandes le cac 40 vous rappelez avait fait avait reculé de 9,5% et l'indice cac mid and small qui en fait qui recouvre cet univers il est en baisse de 13,4% en 2022 voilà ça donne envie alors oui alors le problème le problème c'est que cette contre-performance elle s'est produite déjà en fait quatre fois sur les cinq dernières années alors ça vient un peu mettre à mal effectivement le principe la théorie selon laquelle les petites capilles seraient mieux que les grandes sur les longues périodes qui est quand même toujours près sur très très long terme mais ça n'est plus depuis 4 ou 5 ans voilà mais en tout cas ça ne se vérifie pas sur les cinq dernières années comment on explique ce décalage dans la performance boursière entre les grandes valeurs du cac 40 et puis les petites et moyennes valeurs oui alors parce qu'en fait sur les fonds spécialisés où vous retrouvez tous les gérants actifs du secteur sur les deux dernières années on voit effectivement qu'il y a des centaines de capitaux 3 milliards sur 15 milliards un encore global ramené à 15 milliards maintenant donc plus de 15% c'est un premier effet il y a un deuxième facteur c'est que notamment dans les années difficiles comme 2022 où on a en fait plus d'attention du coup sur les grandes valeurs les petites valeurs souffrent du fait qu'elles elles sont moins présentes et peu présentes dans tout ce qui est tracker, ETF, etc. sur la gestion passive et donc là c'est un facteur qui a joué aussi notamment l'an dernier bon est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette disgrâce qu'on espère temporaire mais on ne sait pas en même temps ça fait 4 ans que ça dure donc oui alors en fait il y a effectivement bon des pratiques peut-être qu'on peut juger discuter tout un écosystème autour des petites valeurs qui posent question vous savez il y a un recours excessif à des solutions très inutiles de financement entre les ORAN, les OCAPSA, les equity lines bon ça multiplie les contenus parce que souvent il y a peu d'informations c'est des montages complexes, les actionnaires minoritaires sont complètement oubliés dans l'histoire et on se retrouve avec des cours qui deviennent un peu des zombies de la cote qui ne valent plus quelques centimes d'euros à l'image des cours d'Arcos, Cybergun, Avenir Télécom ou Delta Drone donc ça bien sûr ça entame aussi la confiance des investisseurs et des épargnants quand on voit qu'il y a des baisses de cours qui peuvent être supérieures à 90% et puis ce qui entame la confiance des investisseurs c'est aussi évidemment toutes ces IPOs, ces introductions en bourse qui ont été soit repoussées soit qui ont été des fiascos où les gens se sont pris des bouillons Oui parce qu'en fait souvent on part de valorisations qui sont trop ambitieuses, trop ambisanges au moment de l'entrée en bourse et pour ces petites sociétés qui pourtant souvent sont dans des métiers très prometteurs que ce soit l'hydrogène, la biotech, la meptech, la green tech bon ça crée beaucoup de déceptions par exemple en dernier, sur les 11 nouvelles recrues on n'en retrouve qu'une seule en hausse et toutes les autres sont en baisse avec parfois des baisses jusqu'à plus de 70% et même en 2021, vous vous souvenez qu'il y a quand même été une année très favorable à le cas qui avait gagné près de 30% on a en fait seulement une petite disette de titres sur les près de 40 introductions qui ont eu lieu qui finissent l'exercice dans le vert et en fait vous avez quelques très fortes baisses aussi On peut avoir une inflexion ou pas sur 2023 ? Est-ce qu'il peut y avoir un retournement en faveur des petites et moyennes valeurs ? Quels sont les facteurs de soutien dit autrement ? Alors déjà les valorisations du coup sont attrayantes puisqu'elles ont baissé c'est vrai qu'il y a des perspectives bénéficiaires qui peuvent être plutôt favorables il y a un autre effet c'est qu'en 2022 les OPA se sont produits dans cet univers avec une prime moyenne de 40% sur le dernier cours avant l'annonce alors ça, ça veut dire que ça peut aussi vouloir dire que ces petites sociétés étaient faiblement valorisées ça reconfirme ce que je vous disais à l'instant mais souvent les PER en moyenne étaient autour de 11 pour une grande moyenne mobile qui est elle de long terme qui est plutôt autour de 15 mais quand on regarde avec des ratios plus sophistiqués, enfin des ratios comptables en fait on voit que cette sous-évaluation effectivement elle est réelle si on compare aux mêmes sociétés qui sont dans l'univers du non-coté mais ça peut aussi vouloir dire que le non-coté du coup est un peu survalorisé alors néanmoins, c'est tous les analystes quand on regarde les bureaux d'analyse qui suivent ces valeurs du CAC Mid & Small il y a quand même en fait une progression des bénéfices attendus autour de 7% pour 2022 et qui montrait à plus de 9% en 2023 donc avec bien sûr beaucoup d'inégalités, un message plutôt favorable mais vous allez avoir une quarantaine par exemple d'entre elles qui ont des attentes de hausse de profit de plus de 25% puis vous avez d'autres exemples où là au contraire on attend plutôt un repli de plus de 25% de leur profit Pardon, on ne l'a pas dit depuis le début mais on ne parle pas de petites PME ou de TI on parle quand même de grosses TI ou potentiellement on est sur des boîtes qui sont cotées de plusieurs centaines de millions voire peut-être en milliards aussi On trouve un petit peu de tout, c'est le problème alors c'est vrai que par exemple parmi celles qui sont un peu appréciées des analystes en ce moment en 2023 vous avez par exemple GTT qui peut profiter du boom du gaz naturel liquéfié vous avez une valeur comme Compagnie des Alpes qui devrait profiter des réservations plutôt bien orientées dans les séjours ou même une société dans la gestion des échelles le traitement de l'eau comme séché environnement qui a la capacité de répercuter l'inflation sur ses clients et alors vous avez aussi des avis positifs sur des secteurs qu'on aime bien où il y a des fleurons français notamment quand vous regardez le secteur de la plaisance vous avez quand même Beneteau qui a relevé ses objectifs vous avez Fontaine Pajot qui profite de la bonne orientation du secteur ou des valeurs comme Katana qui a retrouvé une visibilité qu'il n'avait pas avant alors j'ai envie de citer aussi en Trigano parce que c'est vrai que la demande a été toujours très soutenue pour le tourisme de plein air ou même Ville Morin qui peut profiter des nouvelles demandes issues de la crise de l'Ukraine notamment pour les grandes cultures Bon le bilan boursier c'est un peu tôt mais depuis le début janvier là est-ce que le CAC Mid & Small rattrape le CAC ou pas encore ? Alors pas encore David parce que en fait alors les valeurs moyennes quand on regarde en janvier 2023 le CAC 40 a fait plus 9,5 le CAC Mid & Small c'est plus 7 donc toujours un petit décalage Donc on n'y va pas ? Non alors pas encore mais en tout cas là en tout cas pour le moment on suit quand même la tendance donc c'est déjà ça alors on y va on n'y va pas alors moi je dirais que bon on peut y aller si on a envie de jouer des futurs fleurons français notamment voilà ceux que j'ai cités par exemple dans La Plaisance ou ailleurs ou en espérant que 2023 sera meilleur que 2022 voilà après il faut avoir du temps devant soi pour cet univers on est dans l'univers de ceux qui doivent croître il faut savoir miser sur des pépites ça veut dire aussi qu'il faut savoir se retirer si finalement le dossier n'évolue pas bien et que voilà il y a plus de volatilité il faut suivre ses positions Dans les dossiers qui évoluent bien il y a la une du revue qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut lire cette semaine ? Alors un sujet sur lequel dont nous avions parlé ensemble David donc sur les fonds à échéance qui ont effectivement continué à dérouler leur commercialisation donc on revient un petit peu sur le sujet 100% par an si tout se passe bien il faut vraiment préciser Voilà, exactement si tout se passe bien un entretien exclusif de Révon Soubis justement à propos dans le contexte de la réforme des retraites et sur la réforme des retraites et puis aussi un grand dossier sur toute cette concurrence qui se joue entre les nouveaux médias Netflix, TikTok, Youtube, etc. et les grands médias traditionnels tous les géants audiovisuels qui cherchent à gagner la guerre de l'attention qui peut avoir des conséquences en bourse voilà et puis bien sûr c'est une nouvelle série qu'on a démarrée cette lue d'hiver on va dire et là on revient sur Hyundai qui est devenu le troisième constructeur automobile mondial Bon voilà c'est à lire ce week-end dans le magazine Le Revenu Merci Laurent Merci David Bon week-end Vous aussi Merci Sous-titrage ST' 501